Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Conseil des ministres hier au palais présidentiel, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, le recensement général de la population et de l'habitat était parmi les sujets abordés lors de ce conseil. L'opération doit se poursuivre jusqu'au 22 mai 2014. Et toujours le recensement général de la population et de l'habitat, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement était récemment dans la ville de Yamoussoukro dans le cadre d'une tournée de sensibilisation dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, dans la capitale politique ivoirienne. Albert Mabritouakus a échangé avec les préfets. Ensemble, ils ont fait le point de l'opération, relevé les difficultés et fait des propositions. Serge Collier. La dernière ligne droite de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat s'annonce décisive. Le comité national, les 28 271 000 agents, chefs d'équipe, contrôleurs et autres acteurs ont obligation des résultats. Il faut absolument et impérativement combler le déficit de 30 à 40 % de personnes non recensées, et cela dans un délai de deux à trois semaines. Pour atteindre cet objectif, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, le docteur Albert Mabritouakus et les préfets de Côte d'Ivoire ont évalué la situation. Ils sont d'avis que l'opération, du fait du tâtonnement, n'a pas débuté partout au même moment. Les difficultés qui sont rencontrées sur le terrain ont quelque chose à voir avec l'accessibilité des sites habités. Nous avons des problèmes techniques, Internet, manque d'électricité, etc. Nous avons donc arrêté un certain nombre de mesures pour booster l'opération sur le reste de sa durée. Le comité national entend renforcer sa campagne de sensibilisation de proximité. D'autres propositions vont être soumises au gouvernement dans l'optique de toujours faire en sorte que l'opération de recensement général de la population et de l'habitat soit un succès. Le monde entier a célébré hier, lundi 5 mai, la journée internationale de la sage-femme. Cette journée était l'occasion de découvrir ce métier de donneuse de vie, rendre hommage aux femmes qui le pratiquent et montrer leur importance au sein de la société. En Côte d'Ivoire, la commune de Trècheville, dans le district d'Abidjan, a accueilli la célébration. C'est ce que nous dit Eve Boué et Franckouadiou. Un défilé à travers les rues de Trècheville, des sages-femmes loin de maternité pour célébrer cette journée du 5 mai dédiée à leur corporation. Cette année, le thème fédérateur de cette célébration est le monde entier à besoin plus que jamais de sages-femmes. Plus de 18 femmes perdent la vie chaque jour en Côte d'Ivoire. Des suites de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Ce 5 mai, la journée internationale des sages-femmes nous est offerte pour bouter cette tragédie hors de nos frontières. Les sages-femmes présentent à cette manifestation des doyennes aux élèves sages-femmes en passant par celles qui sont en activité, toutes en noté l'importance de cette initiative. C'est un métier d'abligation, un sacerdoce. Et quand tu t'engages, c'est comme le fait que tu te donnes au peuple, à la population. Cette journée va nous permettre de nous remettre en cause, de faire nos doléances et de donner surtout des conseils à nos jeunes sœurs. C'est une bonne idée de célébrer la sage-femme parce qu'on prend vraiment beaucoup de risques à mettre au monde les nouveaux-nés. Donner la vie. Un véritable sacerdoce pour la sage-femme, la célébrée aide à instaurer un climat de confiance entre elle et les populations. Un colloque international sur la promotion des langues africaines s'est tenu hier à l'Institut Goethe. Thème de la rencontre, enjeu et perspective de la prosodie et ses implications pour l'orthographe des langues africaines. Ce colloque se veut une plateforme pour la promotion des langues maternelles africaines à travers leur écriture. Déborah Olapadé, grâce Kando pour le compte-rendu. Pérenniser les langues africaines, c'est l'objectif que vise la fondation Ombol en partenariat avec l'université Félix Oufo-Boigny en organisant ce premier colloque international sur les langues maternelles. Thème choisi, enjeu et perspective de la prosodie et ses implications pour l'orthographe des langues africaines. La prosodie c'est tout ce qui est intonation lorsque l'on parle des langues, même les langues européennes, tout ce qui est élevation de la voix. Des langues comme le yakouba qui a six tons, comment noter ça dans un syllabaire, comment noter ça dans un texte pour le rendre lisible ? C'est très difficile et c'est pour ça qu'un colloque de cette nature est très 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 important pour ça. Beaucoup de langues vont disparaître, donc c'est notre rôle d'abord d'instrumentaliser, faire en sorte qu'elles soient documentées et puis en plus que nous puissions au moins les enseigner. Des livres de lecture et même des dictionnaires en langues ivoiriennes sont déjà édités pour l'intégration des langues maternelles dans les programmes scolaires. Des linguistes venus de 15 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique prennent part à ce colloque ouvert ce lundi 5 mai à Abidjan et qui va durer trois jours. En Irlande du Nord, le dirigeant républicain Gary Adams a été libéré. Il était placé sous les verrous pour un crime vieux de 42 ans et près de quatre jours après sa libération, le président du parti Sinn Féin est reparti en campagne. Il clame désormais son innocence. C'est par l'arrière du poste de police que Gary Adams retrouve la liberté. A l'entrée principale, des manifestants pro-britanniques attendait de pied ferme le dirigeant de Sinn Féin, parti qui milite pour une seule Irlande indépendante. Après quatre jours de garde à vue, aucune charge n'est donc retenue contre Gary Adams. Un procureur doit encore le confirmer après relecture de son interrogatoire. Gary Adams était mis en cause dans le meurtre en 1972 de Jean McConville par l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Je suis innocent de tout agissement concernant l'enlèvement, le meurtre ou l'inhumation de Jean McConville. L'affaire McConville correspond à l'une des pages les plus sombres du conflit entre protestants et catholiques en Irlande du Nord. L'IRA accusait cette mère de famille d'espionnage au profit des Britanniques. Torturée et abattue d'une balle dans la tête, son corps n'a été découvert qu'en 2003. Sa famille continue de réclamer justice. Il faut que je croie, et c'est ce qui me permet de continuer à avancer, qu'un jour ma mère obtiendra justice. Pas seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants et mes petits-enfants. Dimanche, Jerry Adams a choisi l'apaisement. Il a qualifié le meurtre de Jean McConville de grave injustice et promis de collaborer avec la police. Je ne me suis jamais dissocié de l'IRA et je ne le ferai jamais. Mais je suis heureux d'avoir avec d'autres créé une voie pacifique et démocratique pour que chacun puisse avancer. L'IRA s'en est allé, c'est fini. Celui qui fut l'un des artisans du processus de réconciliation en Irlande du Nord affirme qu'aujourd'hui, seule la paix importe. Sa garde à vue avait provoqué une grande tension entre protestants et catholiques qui partagent aujourd'hui le pouvoir dans la province britannique. La tension reste vive en Ukraine. Le pays s'enfonce dans une grave crise. 40 personnes sont mortes récemment à Odessa dans le sud après des affrontements entre des partisans de l'unité ukrainienne et des activistes pro-russes. Les combats ont redoublé d'intensité hier lundi. La menace d'une guerre civile en Ukraine est chaque jour plus réelle. L'attention est toujours vive à Odessa en Ukraine. Dimanche, plus de 2000 pro-russes ont lancé un assaut contre le siège de la police. Les assaillants, des habitants en colère qui réclamaient la libération des militants pro-russes, arrêtés après les affrontements qui ont fait une quarantaine de morts vendredi. Sous la pression de la foule, les policiers ont fini par jeter l'éponge et libérer une trentaine d'insurgés salués par la population comme des héros. Un désaveu pour Kiev et une démonstration de l'incapacité de la police à contenir la fièvre pro-russe à Odessa. Certains policiers affirment vouloir calmer le jeu, rétablir la paix dans le pays. Une unité qui semble de plus en plus difficile à maintenir. Quelques heures plus tôt, le premier ministre ukrainien accusait Moscou d'orchestrer un plan de destruction contre l'Ukraine. La destruction et la division du pays, c'est ça le plan de la Russie. Odessa a tenu bon pendant deux mois jusqu'à ce que les Russes envoient plus de gens pour exacerber la situation. Odessa est beaucoup trop précieuse pour la Russie. Mais elle l'est encore plus pour nous. Parce que c'est notre Odessa, notre pays et notre peuple. Du côté des partisans de Kiev, ils étaient des milliers en début de soirée à défiler pour défendre l'Ukraine-Uni. Nous sommes ici pour protéger les citoyens de la ville contre les militants pro-russes. Les pro-russes qui veulent qu'Odessa rejoignent la fédération de Russie. Nous n'interdisons à personne d'organiser des réunions pacifiques et d'exprimer son point de vue. Mais nous sommes contre ceux qui font de la propagande pour la division de l'Ukraine. Le président de l'Ukraine s'est dit confiant en un retour à la paix, reconnaissant pour la première fois que le soutien des populations aux insurgés était la principale pierre d'achoppement à l'unité ukrainienne. Une quarantaine de morts, c'est le bilan de l'offensive de l'armée yéménite contre Al-Qaïda pour la seule journée de dimanche. Selon une source militaire, la plupart des victimes sont des étrangers. Cette opération terrestre et aérienne dans le sud du pays a commencé il y a une semaine. Une opération antiterroriste déclenchée après l'attaque d'un convoi militaire par Al-Qaïda qui avait fait 15 morts. Le Yémen a promis de bouter Al-Qaïda hors de son territoire. Il n'y aura pas un, mais trois candidats à la présidentielle du 3 juin en Syrie. Hormis l'actuel président, les candidatures d'un homme d'affaires et d'un ancien ministre ont été validées par la Cour suprême. Il ne devrait pas faire d'ombre à Bachar el-Assad dont l'élection ne fait guère de doute. Ce seront les premières présidentielles depuis un demi-siècle mais l'opposition dénonce déjà une farce électorale. En effet, une grande partie du pays est encore plongée dans la guerre et le scrutin se déroulera uniquement dans les zones contrôlées par le régime syrien. C'est l'un des plus longs règne au monde. Le roi de Thaïlande est en place depuis 1950. Le roi Bumi Bol a 87 ans. Il est malade, mais dimanche il a quand même pris part à une cérémonie bouddhiste et à un défilé pour célébrer l'anniversaire de son couronnement. Des milliers de personnes étaient réunies dans les rues de Waïne, une ville du sud du pays, pour acclamer le convoi royal. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada